Moby et Nathalie Portman ne semblent pas avoir les mêmes souvenirs de leur rencontre en 1999. Après la sortie du livre autobiographique de Moby dans laquelle elle apparaît, l'actrice rétablit sa vérité, j'étais un buveur chauve et Nathalie Portman était une belle star de cinéma. Mais la voici dans ma loge, en train de flirter avec moi, ce passage est tiré du livre autobiographique de l'artiste américain Moby, dont les bonnes pages ont été publiées dans The Times et Entertainment Weekly. Entre autres confessions sur sa carrière, la drogue ou l'alcool, il revient sur ses relations amoureuses, et notamment celles qu'il affirme avoir entretenu avec la célèbre actrice. Sauf que, bémol, la principale concernée a démenti avoir vécu une histoire avec le chanteur-compositeur, dans un entretien donné à Harper's Bazaar UK, il était en tournée. Moi, j'étais en tournage, donc on s'est vu quelques fois avant que je réalise qu'il était un homme qui s'intéressait à moi d'une façon qui me semblait inappropriée, déclare la comédienne, qui garde le souvenir d'un « homme plus âgé et flippant alors que je venais de terminer le lycée », à l'époque, Nathalie Portman a 18 ans. Véritable fan de Moby, elle le rencontre en 1999, en marge de l'un de ses concerts. Ce noue alors une amitié entre les deux personnalités. Mais l'actrice coupe donc court lorsqu'elle découvre les véritables intentions du chanteur. Pour ce dernier, c'est belle et bien une aventure qu'ils auraient vécu à l'époque. Pendant quelques semaines, j'ai essayé d'être le petit ami de Nathalie, mais ça n'a pas marché, raconte Moby dans son livre. Je pensais que je devais lui dire que je paniquais trop pour vivre une véritable relation. Mais un soir, au téléphone, elle m'a informé qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre, j'étais soulagé de ne jamais avoir à lui dire à quel point j'étais en souffrance, si quelques rares photos existent, rien ne permet de dire qu'elle était, à l'époque, la teneur exacte de la relation.